17h30 à la base de la sécurité civile de lyon gilles pilote et chef de la base reçoit un appel du samu sur la ligne réservée aux interventions d'une extrême urgence en pleine campagne une femme vient d'être victime d'une sortie de route l'équipe de secours ne connaît pas la gravité de l'accident chaque seconde compte à peine cinq minutes plus tard l'appareil prend son envol avec à son bord frédéric médecin militaire et sarah infirmière direction tizi les bourgs une petite commune à 80 km au nord de lyon en voiture il faudrait plus de deux heures pour arriver sur les lieux de l'accident mais pour l'équipage de l'hélicoptère 25 minutes suffisent on dirait un fourgon non ouais il y a du blanc il y a du jaune et du rouge il y a du bleu bon c'est là les pompiers locaux viennent d'arriver et prodiguent les premiers soins l'accident est très spectaculaire la victime roulée sur une départementale lorsqu'elle a perdu le contrôle de sa voiture après une dizaine de tonneaux le véhicule est venu s'échouer sur le toit à quelques mètres d'une rivière frédéric est le seul médecin sur place c'est lui qui va prendre en charge les secours aussitôt il dresse un premier état des lieux bonjour tu fais un point de situation s'il te plaît combien de victimes une victime ok quel âge s'il te plaît une femme 60 ans ok la victime est prise au piège dans l'habitacle de sa voiture face contre terre elle était attachée à laver la ceinture un écureuil d'accord ok parfait conscient 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 ok malgré la violence du choc elle n'a pas perdu connaissance mais elle semble sévèrement touché vous souvenez ce qui s'est passé madame oui qu'est ce qui s'est passé d'accord vous avez mal au ventre d'accord frédéric est inquiet la victime pourrait souffrir d'une hémorragie interne mais à travers la tôle froissée impossible de pratiquer le moindre soin ça va pas être facile parce que là elle est vraiment bloqué quoi je suis même pas si on va pouvoir la scoper il n'y a aucun moyen d'avoir quelque chose pour la sauver l'équipe de secours doit extraire la conductrice de sa voiture problème hors de question de cisailler le véhicule sous le poids la carlingue pourrait s'effondrer à tout moment sur la victime les pompiers vont devoir l'extirper à la force des bras et par le coffre la partie est loin d'être gagné car la conductrice est corpulente vous pesez combien madame d'accord elle fait son poids la dame et frédéric un autre motif d'inquiétude en ce mois de février la température avoisine les zéros degrés la nuit va tomber les conditions climatiques sont un petit peu difficile l'accident s'est déjà passé il ya une demi-heure puis le problème c'est le froid donc on va essayer d'aller assez vite une douzaine de pompiers s'affairent autour du véhicule après 20 minutes d'effort la mêlée de secouristes parvient à libérer la victime le médecin peut enfin ausculter sa patiente et comme il le redoutait la violence de l'accident n'a pas épargné la conductrice quelle épaule vous fait mal madame vous savez que vous avez mal alors celle là oui tout ce côté là d'accord la main ça vous fait mal j'ai pas mal ça a priori il ya votre avant bras gauche qui est sûrement cassé donc il va falloir regarder ça je suis en train de faire le bilan elle a surtout mal à l'épaule un traumatisme thoracique essentiellement a priori la victime souffre de plusieurs fractures mais à la suite d'un tel choc une simple auscultation ne suffit pas pour écarter toute hémorragie interne qui lui serait fatale une seule solution la patiente doit être transférée au plus vite à l'hôpital le plus proche sarah lui administre aussitôt des calmants pour qu'elle puisse supporter le transfert en hélicoptère je vais vous poser une perfusion d'accord donc tu as prépare la morphine merci à tout le monde merci pour l'aide à portée nous on se prépare ça va mieux vous allez avoir plus chaud là deux heures après l'accident en pleine nuit l'appareil fonce à plus de 250 km heure en direction de l'hôpital lyon sud de nuit le survol de la ville offre un spectacle époustouflant mais pour l'équipe de secours pas le temps d'en profiter l'état de la victime nécessite une étroite surveillance 25 minutes plus tard l'hélicoptère atterrit sur le toit de l'hôpital la conductrice est attendue au déchocage une unité de soins d'urgence réservé aux cas les plus graves la patiente y passera plusieurs examens pour détecter d'éventuelles lésions internes avec prise en charge des chocages pour faire un état rapide de ses lésions il ya quand même des tonneaux le mécanisme de choc c'est important qui peut créer des lésions qu'on ne voit pas tout de suite qui peuvent apparaître dans l'heure qui suit en fait sa prise en charge trois jours plus tard nous avons pu rencontrer isabelle la conductrice accidentée toujours sous le choc la mère de famille s'en sort finalement avec seulement trois côtes cassées et plusieurs hématomes un vrai miracle le bras il est bien qu'il n'est pas il n'est pas joli il n'est pas beau et puis les les côtes ça fait très très mal dans son malheur isabelle a une chance à peine croyable c'était à plat ventre sous mon ventre je trouve le sac à main je suis dit à peut-être une chance alors j'ai pris le portable j'ai tombé sur les gendarmes de dixi j'ai crié j'ai fait des tonneaux je suis dans un vrai avant je sais pas où personne ne va me trouver ici mais à mon secours et la plus de batterie au final l'appel va suffire aux gendarmes pour localiser la victime et alerter les secours dans l'hélicoptère j'étais entre les mains de gens compétents je me suis dit ouf t'as plus à t'inquiéter grâce à l'intervention rapide de l'hélicoptère la conductrice a pu éviter le pire des patients comme isabelle la sécurité civile en sauve tous les jours reconnaissable à leur uniforme orange chaque année les équipes de la sécurité civile effectue plus de 600 sauvetages d'ordinaire ces hommes ne sont réquisitionnés que pour les catastrophes naturelles ou les situations de crise mais dans les cas les plus sérieux les plus difficiles le samu où les pompiers font appel à ces médecins expérimentés et à ces pilotes chevronnés et pour leurs interventions ils disposent d'une arme redoutablement efficace un dragon c'est le nom de leur hélicoptère en quelques minutes ce dragon peut traverser les airs et transporter des équipes médicales n'importe où même dans les endroits inaccessibles pour les ambulances de la sécurité civile sont tous médecins pompiers ou infirmiers comme jean marc médecin aux urgences ou encore stéphane pompiers spécialisés en milieu périlleux tous se sont portés volontaires pour ces missions hors normes et parfois au risque des sauveteurs de l'extrême qui loin des projecteurs prennent tous les risques pour sauver des vies bienvenue à bord du dragon 69 l'ange gardien de lyon et de sa région 17 heures sur le tarmac de l'aéroport de bron à côté de lyon l'équipe de secours se prépare à décoller pour une intervention ok c'est bon à haut risque l'accident a eu lieu en ardèche à plus de 180 km de lyon en temps normal c'est l'hélicoptère de la sécurité civile de montpellier qui aurait dû prendre en charge l'opération mais exceptionnellement c'est le dragon 69 de lyon qui a été appelé à la rescousse l'équipage va donc opérer en terrain inconnu on sort en fait de notre zone c'est le dragon 34 qui n'est pas disponible et déjà engagé sur un autre secours je n'ai pas vivier mais on connaît une falaise en calcaire si tu connais cette part en tant comme ça non et c'est sur point d'escalade après 30 minutes de vol l'hélicoptère arrive sur zone et le mécanicien a vu juste la tour des rochers est un haut lieu de l'escalade en ardèche 50 mètres de parois verticales réservés aux sportifs confirmés la victime est un jeune grimpeur de 18 ans il a fait une chute vertigineuse avant d'atterrir miraculeusement dans ses arbres suspendu au dessus du vide pas une minute à perdre à tout moment le jeune homme peut retomber en contrebas une unité de pompiers du grimpe le groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux est déjà aux côtés de la victime Stéphane est chef d'unité il est l'un des premiers à être arrivé sur place donc un jeune homme qui a chuté d'une dizaine de mètres en escalade au pied de la falaise il est tombé sur une petite vire qui est assez inconfortable pour lui il est tombé là-bas là dessous il est sur le toit où il y a là juste derrière ça plonge encore dans sa chute le jeune homme s'est sévèrement blessé et souffre atrocement impossible de le transporter par les sentiers escarpés de la montagne pour le secouriste une seule solution soulager la victime sur place puis l'évacuer par les airs c'est Stéphane qui va coordonner l'opération avec le dragon Nadine l'infirmière et Jean-Marc le médecin du dragon vont devoir être treuillé directement auprès de la victime l'opération est délicate et elle doit être synchronisée au millimètre entre l'hélicoptère et l'équipe au sol au sol le souffle des palpes déraciner des arbres ou provoquer des chutes de mortels le pilote ne doit prendre aucun risque le pilote doit déposer le médecin et l'infirmière au plus près de la victime à presque 60 ans jean marc le doyen de la sécurité civile de lyon s'élance avec l'infirmière dans le vide 50 mètres accroché à un filin avant 3 avant 2 stop bien avant à gauche pour 4 mètres 4 à gauche à gauche 3 à gauche 2 à gauche 1 arrive au contact au sol attaché par une corde jean marc et Nadine atteignent enfin leur patient au bord du précipice ils sont accueillis par les cris de la victime il n'a qu'à l'âge ce jeune c'est quoi qui te fait mal c'est où il peut pas le dire première étape pour le médecin soulager la douleur du patient ça va faire bizarre un normal il vous en tire comme je veux je veux plus vraiment du tout non ça va faire très bizarre jean marc lui injecte un puissant sédatif profitons en tant qu'il est un petit peu fatigué je vais le soulever je vais le prendre par la sangle de bassin ok le jeune homme est prêt pour être transporté vers une plateforme de fortune qu'est ce que vous allez faire on va mettre la victime à l'intérieur de la franco du brancard deux équipes travaillent de concert l'une maintient le brancard droit et une autre le hiss à l'aide d'un système de cordes la pente est impressionnante au milieu des arbustes l'opération est très délicate attention pour lever lever et malheureusement aussi très douloureuse pour le blesser le jeune homme souffre tellement que jean marc décide de doubler la dose attend je vais me remettre un petit peu de piquetta on va faire comme ça tiens donne la voyeur tout est encore ça va là il est accroché il ya le torse les jambes on le remonte et on finit de conditionner comme il faut à plat parce que là c'est la merde je comprends ouais vas-y ouais je comprends attention à la perte action doucement on y va doucement on garde bien à plat encore un petit peu en pause après une demi heure d'effort le patient est enfin en sécurité jean marc comment ce diagnostic même si le patient est sous calmant l'examen s'avère compliqué c'est peut-être c'est le bassin qui fait mal et ça qu'est ce que ça fait mal non c'est pas c'est donc là au niveau de la hanche on va le caler caler en dessous alors on prend des grandes précautions vous n'avez pas peur il a besoin de quoi comme soin fracture de bassin un bassin ça peut signer donc les soins urgent la chute a été d'une extrême violence le médecin craint une hémorragie interne potentiellement mortelle le patient doit être hospitalisé au plus vite mais la nuit rajoute une difficulté supplémentaire pour les hommes du dragon 69 quand la luminosité se dégrade en fait on perd complètement une grosse partie de la sécurité donc il faut être beaucoup plus vigilant et aller plus doucement au pied de la falaise les proches de la victime attendent le départ de l'hélicoptère son père et sa petite amie escaladaient avec lui la paroi rocheuse quand l'accident s'est produit ils sont encore sous le choc si le jeune grimpeur n'avait pas eu un ultime réflexe il serait déjà mort ça a tout lâché il est tombé c'est vrai c'est un peu poussé de la falaise du coup il est pas tombé sur le rocher mais derrière dans les arbres vous avez eu peur j'ai encore peur en haut de la paroi les équipes de secours se préparent à évacuer la victime vous montez en tête en haut pour éviter chute de pierre reste ici donc jeff qui va faire le treuillage et je te laisse trois gars de chez moi c'est bon ok c'est bon et tout le reste on monte ok l'hélicoptère engage son treuillage de nuit cette fois en équilibre sur les patins du dragon jean-philippe s'est armé de jumelles de vision nocturne le danger pour la victime percuter un obstacle et pour l'hélicoptère accrocher le filin d'acier dans les branchages pour éviter le crash la concentration de l'équipe est maximale au terme d'un sauvetage de plusieurs heures et le concours de dizaines de pompiers la victime est enfin extirpée de la falaise mais le jeune homme n'en est pas pour autant tiré d'affaires après 40 minutes de vol l'hélicoptère atterri aux urgences de l'hôpital civil de lyon sud l'équipe de garde prend aussitôt en charge la victime pour vérifier qu'elle n'a pas d'hémorragie jean-marc vient une dernière fois encourager son patient ça va aller un petit peu mieux mais pour l'instant il faut souffrir encore un tout petit peu ça a été à peu près le vol direction le service de radiologie et comme le suspect et l'urgentiste le bilan est très sévère le pronostic vital n'est pas engagé mais le jeune homme s'est déboîté les deux hanches un traumatisme très rare et très douloureux qui peut avoir des conséquences à long terme qu'est ce qu'il a en fait il a une luxation de la hanche isolée d'un côté et une fracture et luxation ça peut laisser des séquelles son cas nécessite une opération de toute urgence c'est le docteur tanguy mouton chirurgien orthopédique qui va s'en charger le spécialiste doit annoncer la nouvelle au patient je suis le chargeur orthopédique d'hier je viens de voir ton scanner un échant traumatisme tu as les deux hanches qui sont déboîtés ils sont déboîtés les deux sont déboîtés oui c'est vraiment rare ça je suis tombé de très haut ouais d'ici quelques minutes on attend le bloc opératoire on attend normalement pour remettre les hanches en place vous allez voir dormir je vais ressentir non vraiment réveillé non je vous ai doré moins mal merci donc si ce soir vous met tout ça en place demain je pourrai marcher non non dans tous les cas vu ce que tu viens d'avoir tu veux avoir au moins un mois le docteur mouton prévient aussitôt la famille de la victime que l'opération est imminente là il a eu de la morphine il va bien il nous parle voilà c'est ici quelques minutes donc là je vais expliquer qu'ils seraient chez nous pour a priori une quinzaine de jours demain il sera visible il sera à l'ucu c'est le service de chirurgie d'urgence le patient subira deux opérations du bassin aujourd'hui ces deux hanches ont été remises en place loin des parois d'escalade le jeune homme prépare son bac chez lui entre deux séances de rééducation à la base de la sécurité civile la nuit aussi a été courte il est 7 heures jean philippe mécanicien et opérateur de bord depuis 30 ans est déjà dans les entrailles du dragon carburant rotor treuil l'homme ne laisse rien au hasard à tout moment l'oiseau rouge et jaune doit être prêt à s'élancer lui il faut vraiment l'observer de près parce qu'en fin de compte il faut pas qu'on ait le doute au moment de l'utilisation pour engager nos partenaires sur une mission de sur une mission de treuillage donc c'est ausculté tous les jours en fait la grosse partie de notre métier consiste en fait à être prêt à intervenir on prépare constamment la machine pour être en mesure de décoller dans les plus brefs délais et pour pouvoir être sûr que la machine soit constamment prête chaque jour des médecins et infirmiers volontaires se relaient pour effectuer les missions de secours aujourd'hui c'est jean-marc et hervé qui sont de garde 12 heures pendant lesquelles il faut être prêt à intervenir sur n'importe quelle urgence alors pas question d'être prise au dépourvu airtrac adulte airtrac enfant en moyenne la base est appelée cinq fois par jour toutes les interventions sont différentes mais certains patients sont récurrents premier concerné les agriculteurs monsieur m'entendez serré moi les mains serré moi la main serré moi la main la région auvergne rhône alpes est l'une des plus agricoles de france aux portes de lyon les exploitations s'étendent sur dix mille hectares vignobles éleveurs maraîchers ici plus de cinquante mille producteurs exercent ces métiers nobles mais aussi pénibles et dangereux saint andré la côte à 30 km de lyon dans l'hélicoptère gérald médecin et julien infirmier sont concentrés l'équipe médicale s'apprête à atterrir chez un éleveur de 25 ans l'hélicoptère se pose directement dans la ferme le jeune homme a fait une chute dans son étable c'est son père qui l'a découvert à plat ventre sur le béton qu'est ce qui s'est passé monsieur l'éleveur est conscient mais son état est préoccupant alors les pompiers locaux ont préféré faire appel aux dragons le patient se plaint d'une intense douleur dans le bas du dos juste au niveau des vertèbres monsieur vous avez froid on va vous réchauffer après et la douleur entre 0 et 10 maintenant toujours là quand vous bougez pas c'est douloureux l'homme s'est peut-être fracturé la colonne vertébrale pour gérald il doit impérativement aller faire des radios à l'hôpital alors l'éleveur va avoir le droit à son baptême de l'air davantage d'hélicoptère c'est qu'il ya il ya moins de secousse que surtout là on est à la campagne par voie routière avec les routes un petit peu accidenté il ya des risques de mobilisation au niveau d'une éventuelle fracture pour ce genre d'indication l'hélicoptère le patient est placé dans un brancard qui le maintient immobile transporté à l'hôpital lyon sud l'homme s'en sortira avec quelques jours d'immobilisation malgré la hauteur de sa chute sa colonne est indemne mais il arrive parfois que la vie de certains ne tiennent plus qu'à un fil c'est alors que le dragon 69 entre en action le lendemain déjà la troisième intervention de la journée pour la sécurité civile direction une petite bourgade à 15 minutes de vol le samu n'est pas disponible alors les hommes du dragon 69 ont dû le remplacer au pied levé la victime agriculteur lui aussi vient d'être installé dans l'ambulance des pompiers jean-marc prend aussitôt la direction des opérations jo agitée agonie un peu alors qu'est ce qui s'est passé pour la retrouver dans sa voiture imv intoxication médicamenteuse volontaire en clair l'homme a tenté de mettre fin à ses jours en s'empoisonnant c'est un gendarme en civil qui a alerté les secours l'homme faisait ses courses quand il a aperçu l'éleveur sur le parking je suis passé j'ai vu monsieur je l'ai vu qui était dans sa voiture et qui bavait chaque année comme lui plus de 8000 agriculteurs en détresse tentent de se donner la mort c'est 20 par jour prévenu par les pompiers cet ami de l'éleveur n'en revient toujours pas c'est compliqué en ce moment le métier d'agriculteur parce qu'il a décidé de faire quelque chose j'espère que tout ira bien visiblement l'homme a ingurgité un produit très toxique il sombre dans un profond coma tant que le médecin n'a pas stabilisé la victime impossible de le transporter monsieur m'entendez serrez moi les mains serrez moi la main serrez moi la main je vais commencer à le préparer est-ce qu'on a une tension non on n'a pas de tension la responsable de son état c'est cette petite bouteille retrouvée à ses côtés à l'intérieur une fine poudre noire le patient l'a avalé en la mélangeant avec de l'alcool pour le sauver l'équipe de secours doit impérativement identifier le mystérieux poison évaluer ce qu'il a pris des antidotes sans l'antidote approprié l'éleveur risque de mourir une course contre la montre s'engage avant que le poison ne cause des dégâts irréversibles a priori la poudre ressemble à un produit utilisé pour éloigner les nuisibles des cultures aidé par l'ami de la victime le gendarme contacte le magasin où l'agriculteur se fournit en pesticides oui je voudrais savoir si vous avez encore un technicien qui peut vous aider parce qu'on a une personne qui a pris ça avec l'école c'est un agriculteur donc c'est du produit industriel si jamais il est sur saint andré il faut venir sur le parking un quart d'heure plus tard le fournisseur arrive olivier julia et technicien commercial agricole la victime est l'un de ses plus fidèles clients tous les espoirs reposent maintenant sur lui seulement même pour le spécialiste l'identification du produit est difficile c'est un insecticide dans l'ambulance le patient est dans le coma depuis déjà une heure la situation devient critique j'arrive pas à bien le ventilateur il respire trop mal je vais l'intuber le temps passe est toujours impossible de savoir avec quel poison l'éleveur a tenté de se suicider reste un dernier espoir éplucher la liste des insecticides qu'il a acheté olivier appelle sa société et là l'homme fait une découverte effrayante vous avez d'autres informations sur ce qu'il a à gérer il semblerait que ce soit un produit qui n'est plus en cours c'est un produit qui n'existe plus aujourd'hui en fait qui n'est plus utilisé aujourd'hui mais qui est plus efficace que ceux qui sont malheureusement plus efficace que ce qui existe aujourd'hui plus efficace ça veut dire quoi plus dangereux c'est pour ça qu'il a été retiré du marché il y a dix ans l'agriculteur s'est procuré du curataire un insecticide extrêmement toxique à tel point qu'il a été retiré de la vente en 2007 le produit est si puissant que quelques grammes suffisent pour tuer un homme plus une minute à perdre il faut administrer aux patients l'antidote contre le poison mortel le médecin prévient aussitôt l'hôpital j'aurai besoin d'un lit de réanimation s'il te plaît c'est un patient intubé ventilé merci au revoir la victime est embarquée dans l'hélicoptère prête à être évacuée avant de partir jean marc prend soin de récupérer un échantillon du poison c'est l'insecticide c'est non commercial et de toute façon je voulais noter la molécule sur le sachet c'est parfait direction le service de réanimation de l'hôpital lyon sud l'éleveur est toujours dans le coma ses constantes sont au plus bas pendant que jean marc communique avec les urgences l'infirmier surveille sans relâche le patient après quinze minutes de vol le dragon se pose sur le toit de l'hôpital une équipe de médecins urgentistes attend la victime le docteur didier vient prendre la relève 47 ans agriculteur qui est à 33 températures maman qu'il est dans le coma et d'après une tentative de suicide par un produit phytosanitaire du curataire celui de niz ouais docteur qu'est ce que vous allez faire avec ça c'est juste pour appeler le centre urgence aux patients l'antidote censé le sauver mais d'après le centre antipoison avec cet insecticide dévastateur aujourd'hui interdit à la vente il y a problème c'est une intoxication qui est rare donc que ce soit le centre antipoison mais nous on a peu d'expérience et ce qui est sûr c'est que c'est une intoxication pour lequel le traitement ne marche pas systématiquement quoi donc en clair même avec le bon antidote le poison est si toxique que l'homme a peu de chances d'en réchapper là je vais essayer de faire l'antidote en tout cas qui est recommandé pour les intoxications aux organophosphorées et voir si ça fait disparaître un peu les symptômes dans cette seringue l'ultime chance de survie pour la victime pour jean marc la mission prend fin mais l'urgentiste tient à être tenu au courant du sort de son patient j'ai laissé mon nom tu pourras m'envoyer un compte rendu ça sera intéressant merci au revoir pour les deux médecins reste une tâche délicate informer la famille on vous attend le pronostic est très sombre alors le docteur madeleine va jouer franc jeu bonjour je suis le médecin qui le prend en charge avec mon interne on a pris en charge tous les deux à l'arrivée du samu qu'est ce que vous savez jusqu'à présent qu'il a fait une tentative de suicide le gendarme a dit que c'était grave mais d'accord effectivement c'est une intoxication voilà qui sent qui semble être volontaire c'est une intoxication qui est grave d'accord c'est ça qu'il a mis dans le coma à l'heure actuelle pour le moment son état est très sévère les proches sont abasourdis par la nouvelle et très inquiets pour la suite c'est que comment ça va évoluer on met à peine les traitements en place il faut voir d'accord c'est encore trop tôt pour vous dire le sens que vont prendre les choses en tout cas c'est clair que maintenant son pronostic vital est engagé d'accord là son état est suffisamment grave pour qu'il décède dans les prochaines heures il faut savoir que c'est possible on va tout faire pour que pour pas en arriver là l'homme a peu de chances de s'en sortir après une lutte de six jours entre la vie et la mort grâce au travail des équipes de secours denis l'agriculteur va survivre et sortir miraculeusement du coma pour nous l'éleveur a accepté de revenir dans son atelier où il a retrouvé l'insecticide interdit à la vente je sais que ce produit est très violent il semblait qu'il n'avait pas d'antidote pour moi il n'y avait pas d'après voilà c'était pas possible c'était pas envisageable à ce moment là c'était pas une tentative de suicide parce que c'était pas un appel au secours c'est un suicide aujourd'hui le miraculé a repris goût à la vie il n'y a pas de séquelles je l'ai su assez rapidement à mon réveil ça s'est passé maintenant je suis à une autre étape de ma vie avec une autre façon de voir les choses et des pensées beaucoup plus saine voilà je me reconstruis grâce à sa rapidité d'intervention l'équipe du dragon a permis de sauver la vie de denis mais l'hélicoptère a un ennemi la météo 9 heures du matin sur le tarmac de l'aéroport de bron le dragon est déjà prêt à bondir et justement une alerte retentit dans la base gilet appelé par le samu une patiente vient de faire un malaise à 40 km de lyon le cas est grave pourtant le pilote hésite à décoller c'est le talon d'achille du dragon les nuages sans visibilité en moyenne la durée de vol de tout hélicoptère est de 20 secondes avant le crash on a un plafond qui est à qui est à 1000 pieds et pour aller sur les lieux d'intervention il faut qu'on monte à 3000 pieds donc en direct ça passe pas un vol est toujours risqué et les accidents meurtriers 27 membres de la sécurité civile ont déjà perdu la vie en intervention alors cette fois malgré la gravité du cas gilles prend la lourde responsabilité de ne pas décoller qui a la responsabilité justement du départ de l'hélicoptère moi commandant de bord le pilote commandant de bord c'est des fois des décisions difficiles parce que derrière derrière il y a une victime et donc nous pour aller la veille pour aller sur le lieu de l'intervention on en aurait pour 12 minutes de vol et par la route ils vont mettre une demi-heure si nous on partait dans 10 minutes on va dire qu'on n'y arrive pas c'est 10 minutes de perdu pour la victime les refus sont peu fréquents mais en hiver le pilote décline en moyenne une intervention sur 10 le lendemain 14 heures le ciel est cette fois dégagé le dragon décolle pour une opération très particulière seule information un pilote de motocross est grièvement blessé à brioude à plus de 150 kilomètres de lyon brioude en auvergne la commune est le berceau du motocross en france aujourd'hui s'y déroule le championnat d'europe d'enduro sur les collines du puits de dôme 250 pilotes de 18 nationalités défient les pentes escarpées du parc naturel du forès 80 kilomètres de course à travers les bois qui attirent de nombreux spectateurs toujours convivial toujours festif dans l'entrée c'est des garçons sur les motos un sport mécanique aussi spectaculaire que dangereux après 38 minutes de vol le dragon arrive sur le site c'est le médecin de la course qui a appelé les secours mais sur place impossible de le contacter la victime est quelque part sur le parcours de 80 kilomètres de forêt autant chercher une aiguille dans une botte de foin le dragon consomme 5 litres de kérosène à la minute il pourrait vite se retrouver à sec pour l'équipe de secours le temps presse je propose on se pose là et tu vas voir c'est fait ok je veux aller voir parce que si on tourne pendant deux heures d'un frérot et puis ça servira à rien ok stéphane est spécialisé dans les reconnaissances et les interventions en milieu périlleux l'homme part à la rencontre des pompiers de la course dans l'espoir d'avoir des informations salut c'est où c'est à 800 m dans le trou au milieu des bois 800 m dans cet axe là voilà mais bon pour l'instant il n'y a pas de zone de dégager il ya des arbres en suivant cette piste on y tombe voilà c'est sur cette piste au milieu des bois on suit la piste à 800 m à peu près même pas avant le l'équipe de secours aperçoit enfin la victime la sécurité de la course est déjà sur place le motard accidenté sous des arbres le dragon va devoir utiliser son treuil c'est parti à plus de 70 ans mètres de hauteur stéphane entame une descente vertigineux 3 2 il arrive au sol posé à son arrivée stéphane est accueilli par le médecin de la course la victime s'appelle antonio dieu à 26 ans le jeune homme est un sportif de haut niveau l'un des meilleurs pilotes d'enduro deuxième au championnat de france cinquième au championnat d'euro jusqu'à aujourd'hui antonio est promis à un bel avenir seulement cet accident pourrait bien compromettre la suite de sa carrière à 60 km heure le champion a percuté un arbre il est encore conscient mais il souffre d'une double fracture tibia péronné stéphane va devoir le transporter en dehors de la forêt pour que le médecin du dragon puisse l'examiner on va vous bouger un peu pour mettre dans le brancard par contre vous n'hésitez pas à dire si ça fait mal ou quoi c'est bon on va le mettre c'est bon on lui mettra pas les sangles au pied au moindre mouvement la victime souffre atrocement impossible de le transporter à travers la forêt il va falloir les litreuillers non non t'inquiète pas antonio d'accord donc je te ferai des signes pendant le treuillage je te ferai ça tu me fais juste comme ça pour me dire si ça va et ça va aller t'inquiète pas par contre juste on risque peut-être un petit peu de tourner légèrement mais c'est pas grave t'inquiète pas allez moins d'une heure après son accident la victime est extraite de la forêt pendant qu' antonio est transporté à l'orée du bois le médecin de la course part rejoindre le dragon sur place jean marc découvre son patient le médecin est très inquiet la fracture est beaucoup plus grave que prévu le médecin craint un syndrome des loges la jambe d'antonio a gonflé comprimé par sa botte elle n'est plus irrigué s'asphyxie si la botte n'est pas enlevée au plus vite le champion risque l'amputation on va essayer pour remettre son pied droit parce que là je crains que ça lui fasse mal les protections sont renforcées et très difficiles à ouvrir l'équipe fait une première tentative sur la jambe indème on va enlever celle de droite déjà le patient souffre trop jean marc va devoir l'anesthésier à la kétamine une drogue hallucinogène utilisé pour les anesthésies générales il faut faire vite car son effet temporaire là vous êtes en train de me droguer pas encore ça vous le saurez vite quand vous allez quand vous allez nous voir tout bizarre alors quand j'aurais fait la kétamine on était bien d'accord on le touche plus et on lui parle plus et le plus grand calme autour ok on n'aura pas beaucoup de temps on n'aura pas beaucoup de temps pour ça à l'infirmière lui injecte la dose maximale le patient est dans un état second l'équipe de secours n'a que cinq minutes pour retirer la botte je vais couper là pour voir comment ça se coupe apparemment ça a l'air fermé oui ça fait garrot la chaussette comme le médecin le craignait les muscles de la jambe d'antonio ont doublé de volume et empêche son sang de circuler si le champion veut remonter un jour sur une moto il faut l'opérer de toute urgence le jeune homme est aussitôt transporté à l'hôpital de clermont ferrand antonio et subira deux opérations l'une pour réparer les os fracturés et l'autre pour soulager la pression dans sa jambe grâce à la rapidité d'intervention de l'équipe de secours le pilote est aujourd'hui hors de danger dans quelques mois il devrait pouvoir reprendre la compétition sur un parcours comme ça il faut localiser la personne y aller et puis commencer des soins encore une fois le travail sur place a été fait très correctement et on pouvait pas faire mieux avec les moyens disponibles je vais voir peut-être quand je vous appelle sur une autre intervention pour les anges gardiens de la sécurité civile pas le temps de s'apesantir une autre intervention attend déjà le dragon car à lyon les urgences ne s'arrêtent jamais ou quand on y est mais